Musique 20h sur la télévision Futur Médiaire, bonsoir et bienvenue à tous, tout de suite le sommaire de cette édition Dakar, victime d'une pénurie d'eau dans plusieurs de ses quartiers, à Grand-Yoff, les habitants crient leur ras-le-bol les associations de consommateurs, elles, interpellent la SONES et la SDE qui se renvoient à la balle L'e-Presse enclenche une série de mesures dans le but de renforcer le pouvoir d'achat des personnes à la retraite avec une hausse de 5% annoncée sur le montant de la pension mais une hausse trop basse pour les ayants droit Politique, c'est fait, Aminata Touré a passé le témoin à Mahamed John L'ex-premier ministre promet de continuer le combat politique mais maintient le flou sur sa destination Et puis ils sont 126 869 candidats à tenter de décrocher leur premier diplôme universitaire Les terminales planchent sur le bac général depuis ce mardi matin Et autre examen qui démarre également ce mardi, le bac arabe avec au total 40 000 candidats au niveau national Reportage au lycée Lamingue et au CM Martin Luther King En sport, le promoteur Asenia est fixé sur son sort ce mercredi Son procès démarre ce 9 juillet Le patron de Baule Productions est accusé de falsification de documents administratifs Et puis l'une des plus belles affiches, d'une des affiches les plus alléchantes de cette Coupe du Monde La Sélé Sao affronte l'Allemagne Un match qui démarre dans quelques instants Et dont le vainqueur obtient le ticket de qualification pour la finale de cette Coupe du Monde Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite Bonsoir Léa Bonsoir Sarah Rebonsoir à tous Depuis quelques semaines maintenant, une pénurie d'eau sévit dans plusieurs quartiers de la capitale C'est le cas à Grand-Yoff où les populations ont exprimé leur ras-le-bol Et conséquence de la quête du liquide précieux dans un quartier de Grand-Yoff Arafat, un jeune s'est fait renverser au moment où il allait chercher de l'eau dans une cité voisine Les habitants de Grand-Yoff, qui n'en peuvent plus, n'excluent pas d'organiser une marche de protestation Et appellent la SONES et la SDE à prendre leurs responsabilités Salimata Aousek, Youssoubaro C'est cette situation qui prévaut à Grand-Yoff depuis plus de deux mois Des bouteilles vides, des seaux, des bassines à remplir à longueur de journée Un calvaire quotidien que ces populations dénoncent Tu vois, elle s'est cassé le bras en allant chercher de l'eau à la cité Skaturbam C'est un conducteur de vélo qui l'a renversé avec son seau d'eau On ne dort pas à cause de la pénule d'eau On est obligé de faire le pied de grue devant les robinets ou dans les parages Avec le ramadan, la situation s'est aggravée Déjà, jeûner c'est dur En plus, si tu dois aller chercher de l'eau, c'est un autre problème Des fois, on n'a même pas de quoi couper le jeûne Presque deux mois, nous avons deux mois Cette situation commence à perdurer On avait de l'eau vers 3h du matin Mais maintenant, on n'a plus une seule goutte d'eau La SDE et la SONES sont appelés à plus de responsabilités et d'engagement envers les clients Qu'ils arrêtent de se renvoyer la balle On en a marre, on souffre, tu crois que c'est normal ? Ces habitants de Grand-Yoff menacent de ne pas payer leur facture Et une marche n'est pas à exclure On est très fatigué Si cela continue, on risque de descendre dans les rues On veut de l'eau, oui, de l'eau Les associations de consommateurs élèvent la voix Contre cette pénurie d'eau qui s'accentue à Dakar La SONES et la SDE se rejettent la faute Mais les défenseurs des usagers demandent à l'Etat d'agir Maître Massach Naken, président de SOS Consommateurs Conseil aux victimes qui ont subi des désagréments De le faire constater par un huissier de justice Ibrahima Kamara et Youssou Barro La SDE et la SONES s'accusent mutuellement du manque d'eau Qui sévit à Dakar Les associations de consommateurs s'indignent d'une telle situation Nous avions pensé raisonnablement Qu'après l'incident malheureux de Kermomarsar Que l'Etat du Sénégal allait prendre ses responsabilités Nous interpellons l'Etat du Sénégal Pour qu'il mette de l'ordre dans ce secteur qui est stratégique pour les populations Sinon c'est une incapacité et une incompétence totale Les 17 000 m3 d'eau jour que la SONES doit livrer à la SDE Qui à son tour doit alimenter les populations Sont au coeur de la polémique Donc il y avait une évaluation qui avait été faite D'un déficit de 14 000 m3 d'eau par jour Mais cette évaluation même elle est fausse Parce que dans la réalité le déficit est supérieur à cela Et aujourd'hui le déficit cumulé Nous sommes à peu près à 42 000 m3 Donc ce qui veut dire que les 15 000 m3 qui sont fournis par la SONES A la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire au mois de juin Sont insuffisants En ce mois béni, le minimum devrait être assuré par l'Etat Selon maître Massoch Nakan C'est un préjudice énorme Il faut que l'Etat oblige les responsables Que sont principalement la SDE Et peut-être accessoirement la SONES A dédommager les populations Pour tout le préjudice qu'ils nous font subir tous les jours Vous imaginez quelqu'un qui reste 24 heures sans se baigner Ou comme vous dites, une mère de famille qui fait des kilomètres Pour aller chercher de l'eau pendant le mois de Ramadan C'est honteux En 2014, au moment où on parle des objectifs du millénaire pour le développement Le minimum du service public est loin d'être assuré par le gouvernement A présent, ce communiqué conjoint de la SONES et de la SDE Qui vient de nous parvenir ces derniers jours Des perturbations dans la distribution en eau potable ont été notées Au niveau de plusieurs quartiers de Dakar Qui connaît une urbanisation galopante ? Cette situation est due à la forte demande en cette période de chaleur Confirmée par une production record De 335 000 m3 jour jamais atteinte Et pour répondre à cette demande La SONES a mis en oeuvre un programme d'urgence de renforcement de la production Qui a permis à ce jour de mettre dans le réseau 15 620 m3 par jour La SDE effectue des mesures d'atténuation en déployant 32 commions citernes par jour Dans les quartiers les plus touchés Et ce chiffre sera revu à la hausse selon la situation pour soulager les populations Nous parlons de l'e-press à présent Décentralisation des services Augmentation des pensions à 5% Et mise en place d'une pension minimale Entre autres mesures prises par l'institution Dans le but de se rapprocher Et d'augmenter le pouvoir d'achat des personnes à la retraite Une série de mesures annoncées Lors d'une conférence de presse par les autorités de l'institution Qui demande par ailleurs à l'Etat De renoncer aux taxes sur les pensions de retraite Compte rendu Disaprera et Yunus Diata Bientôt les pensions connaîtront une hausse de 5% Et les retraités n'auront plus besoin de se déplacer Pour se faire payer Les presses veulent ainsi se rapprocher Et augmenter le pouvoir d'achat de ces pensionnaires Dans le cadre également de la revaluisation des pensions Une mesure a été prise De revaluisation immédiate des pensions Avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 Dans un premier temps à hauteur de 5% Le pouvoir d'achat des retraités D'autre part a rapproché l'institution de ces usagers En ouvrant plusieurs bureaux ou agences Notamment à Richard Tolle A Matam également Nous avons décidé également d'ouvrir A Mbourg et à Podor Dans la même logique L'institution projette de mettre en place Une pension minimale Mais aussi de la mensualiser Et nous allons aussi vers une mensualisation des pensions Là aussi nous avons instruit Le directeur général ici présent De nous préparer une note Pour justement qu'on puisse fonder notre décision Sur notamment une mensualisation des pensions Et également sur la mise en place d'une pension minimale Parce que vous savez qu'il y a des pensions Aujourd'hui De 6 000 francs Enfin l'institution de prévoyance retraite Plaide pour une retraite à 60 ans Et la levée de la fiscalité sur les pensions Et cette hausse de 5% annoncée Sur les pensions des retraités Loin d'être appréciée par les concernés Ces derniers qui s'attendaient à beaucoup plus Se disent déçus Et exigent une revalorisation Du statut des personnes à la retraite Fatima Taba, Diafar Abba et Tcherno Laurent Mendy Déçus, ces retraités le sont Après l'annonce d'une hausse de 5% sur leurs pensions Ils s'attendaient à plus Il ne faut pas que les gens se trompent sur les calculs Ce calcul de pourcentage Ne n'est jamais effectué Sur la pension elle-même Je veux dire Quand on a une pension de 10 000 Le pourcentage devrait revenir Et donner 500 francs Les 5% ça devrait donner 500 francs Mais tel n'est pas le cas C'est pas calculé sur cette base C'est sur une autre base Et ça donnerait des sommes dérisoires infimes On est déçu 5% c'est rien du tout Quoiqu'on dise qu'il y a un rappel Mais le rappel est minime Les pensions sont petites 15 000 Maximum 100 000 200 000 C'est rien du tout ça Au delà de cette mesure Le conseil d'administration de l'IPRES Veut instaurer une pension minimale Sur ce Ils sont encore plus exigeants Lorsqu'on parle de la pension minimale Que l'on cadre sur le SMIC réglementaire Le SMIC réglementaire c'est 35 000 Fixer le minimum De la pension à 60 000 Et plus Ce serait intéressant pour le retraité L'état du Sénégal est appelé à revoir cette mesure Pour une réelle revalorisation des retraités Les retraités doivent être impliqués Dans tout processus les concernant Le coût de la vie est tel que Les gens ne tiennent plus Vous voyez l'électricité Vous voyez l'eau Mais je ne parle même pas de ce qu'il faut manger En attendant une prise en compte de leur suggestion Ces pères de famille savourent tranquillement Le retraite Le bac a démarré ce mardi Sur l'ensemble du territoire national Pour cette année Il sont 126 869 Candidats à tenter de décrocher Le premier diplôme universitaire Et principal constat Une augmentation de 17% Sur le nombre de candidats Enregistrés généralement Reportage au lycée Lamine Gueye de Dakar Où plus de 1000 candidats Répartis en 3 jurys Compose Aminata Mbareso Tierno Laurent Mendy Silence total Le lycée Lamine Gueye Vite au rythme du baccalauréat La surveillance est de mise Les moindres faits et gestes Des candidats contrôlés Jusque dans les toilettes Je parle en connaissance de cause Tout à l'heure j'avais des nausées Ils m'ont suivi dans les toilettes Le baccalauréat c'est un examen Très sensible Donc pour éviter les fraudes Parce qu'on sait que les enfants Sont trop astucieux Donc on les accompagne Ils sont accompagnés à chaque fois Pour aller aux toilettes Ça augmente un peu le stress Parce que c'est un fardeau Ça me rassure Parce que la prochaine fois Je vais, comment dirais-je Je vais me débrouiller Pour qu'ils ne me suivent pas Dans les toilettes Après des heures de composition Des candidats sortent des salles Discussions autour des sujets proposés Hésitation et confiance Ah on a C'était abordable quand même Comme ci comme ça C'était abordable On s'est bien débrouillés J'ai fait tout ce que j'ai pu Le reste peut-être Il y a là Je sais dire qu'il va tout Il va décider Les heures passent La mine gué reprend de la vie Les premières épreuves sont évacuées Un moment de répit pour certains La reprise des révisions pour d'autres Et après avoir parlé du baccalauréat général Nous parlons du baccalauréat arabe 40 000 candidats l'ont passé ce mardi Sur toute l'étendue du territoire sénégalais A Dakar, c'est le SEM Martin Luther King qui abrite cet examen La nouveauté de cette année Les deux baccalauréats se déroulent Au même moment Aminata Mbareso Ibrahima Khan et Yunus Diata A l'instar de leurs camarades Des séries littéraires et scientifiques Ils passent également Le premier diplôme universitaire Ils, ce sont les candidats Au bac arabe On a démarré avec l'épreuve du français Il y a de la grammaire Mais aussi de la conjugaison Le sujet On a fait comme premier sujet Texte, compréhension Plus grammaire et conjugaison Le français Première épreuve pour ses candidats Une matière souvent perçue Comme une bête noire Pour ses arabisans Il y a des questions Il y a des questions Qu'on a étudiées en classe Et d'autres qu'on n'a pas étudiées Le bac arabe Se déroule cette année Au même moment Que celui dit général Le bac arabe C'est pour ceux qui ont suivi L'enseignement arabe Ils étudient un programme Bien défini Tout au long de l'année Avant de passer l'examen Le bac arabe Est bien reconnu Par le ministère de l'éducation nationale C'est un examen Comme les autres Il n'y a aucune différence Entre le bac général Et celui dit arabe A Dakar Le CM Martin Luther King Et le centre qui abrite Le baccalauréat arabe Pour rappel Cet examen En est à sa deuxième édition Au Sénégal Et direction la primature A présent pour parler politique Aminata Touré a passé Le témoin à Mahamed Yon Ce mardi Une passation de service Qui s'est brièvement déroulée En présence de nombreux militants De l'ex premier ministre Aminata Touré a promis De continuer le combat politique Toutefois Elle a maintenu le flou Sur sa future destination L'ex premier ministre A aussi évoqué La traque Des biens supposés Mal acquis C'est une passation de service Aux allures d'un meeting A la primature Prise d'assaut Par les militants De Aminata Touré Avant midi Heure à laquelle Le premier ministre sortant A passé le témoin A son successeur Après cette poignée de main Avec Mohamed Yon Mimi Touré sort Et exprime d'abord Sa gratitude Envers Makissal Je voudrais souhaiter Excellente chance A mon successeur Qui est un excellent professionnel Dans la mission Que lui a confiée Monsieur le Président Que je remercie Pour m'avoir donné l'occasion De servir A ce niveau là Je pars donc Justement Satisfaite L'ex-premier ministre Compte poursuivre Son combat politique Mais n'a pas dit Où et avec quel parti Mon avenir politique Il est radieux Il est devant moi Je resterai Une professionnelle Parce qu'il va bien falloir Que je travaille Je suis une professionnelle J'ai une qualification Mais je resterai Une militante Une militante très active De la paire Je considérerai tout ça En tout cas une militante J'ai toujours été Une militante Avant la paire Pendant la paire Je resterai Une militante éternelle De la cause du Sénégal D'abord je devrais Payer mes dettes De sommeil Une fois que j'aurai Suffisamment dormi J'envisagerai L'avenir Qui à mon avis Est ouvert Je suis quand même Relativement jeune J'ai été engagé Dans une bataille politique Que nous avons gagné Dans une certaine mesure Puisque nous sommes passés De 26% A presque 41% Dans un contexte Qui n'était pas facile Elle s'est également Exprimée sur un point Que lui est cher La traque des biens mal acquis Oui mais l'état de droit Nous devrions continuer La traque des biens Tout le monde Nous devrions La traque des biens Nous devrions La traque des biens Nous devrions La traque des biens Nous devrions Appliquer les règles Et on reste en politique Et s'il y a bien Des militants de l'APR Qui ont été dérangés Par l'absence De leur mentor Dans le tout nouveau Gouvernement de Mohamed John Ce sont bien les proches Du désormais Ex-ministre de la jeunesse Benoît Sambou Des militants fâchés Au point de projeter De battre le Magadam Avant de se désister Sur deux mondes De leur chef Benoît Sambou Reportage Il aura fallu Attendre plusieurs heures Après la publication De la liste Des membres Du nouveau gouvernement Qui ne comporte pas Benoît Sambou Pour faire réagir Ses proches Nous sommes désagréablement Surpris par l'attitude Du président de la république Aujourd'hui Parce que l'APR Ou bien Benoît Bokiakar A perdu Aziguinchor Ne peut pas pousser Le président A enlever M. Benoît Sambou Je pense que Si des gens Ont perdu Dans leur localité C'est l'occasion Pour le président De les renforcer De donner plus De responsabilité Dans le gouvernement Pour qu'ils puissent Travailler en conséquence Et dans la direction De préparer Les élections De 2017 Ou bien de 2019 Les responsables De l'APR Proche de Benoît Sambou Demande à M. Kissal De nommer Un représentant De la région De Aziguinchor Dans le nouveau gouvernement On est resté à Aziguinchor On ne peut même pas sortir Parce que là Tout Aziguinchor N'a même pas un représentant Il faudra que le président Voie encore Cette position Même si c'est pas Benoît Mais quand même Il y a son entourage Des gens Des intellectuels Qui sont là Des gens Qui savent diriger A noter Que les proches De Benoît Sambou Avaient prévu De battre le Macadam Pour exiger La réhabilitation De leurs mentors Avant de se désister Sur ordre du concerné Politique toujours D'années en 1976 Ensuite à la direction De la coopération internationale Et ensuite Pour atterrir à la mairie Comme secrétaire De la coopération internationale Et point focal Et point focal Du mouvement citoyen Dans le cadre du programme Indicatif de coopération Entre le Sénégal et le Luxembourg Dans la région de Matam Au lendemain de sa nomination Dans le gouvernement De Mohamed John Les responsables A périsse de Matam Se sont donnés rendez-vous Chez lui à Kobilo Il faut régler ce problème Yaya La plupart des fous Dans les cas Vous êtes nommés Vous oubliez tout Et il y a ce problème Devant vous Il y a un autre problème De servir loyellement Le président de la République Son Excellence Monsieur Maketal Il faut le servir loyellement On a eu des cas Quand même On a eu des cas Dans ce gouvernement passé Les gens qui étaient nommés Par le chef de l'État Que le chef de l'État Il a tout remis à ces personnes-là Mais malgré tout ça Il y a eu des trahisons en bas Et eux Ces personnes-là Ne connaissent pas Ce que ça veut dire l'État Le président est au courant De tout Ce qui se passe dans ce pays On a vu que l'élection Il est passée Dans le département de Matam Il y a 45 départements Sénégal Les résultats Pour le président de la République Nous avons vu 2017 Premier tour De la midi Président de la République Pour réélir Aujourd'hui Au vu des résultats Du 29 juin 2014 Nous restons Le premier département En termes de civrage électoral Pour l'APR Et pour Beno Bokyaka Le département de Matam Sera toujours derrière vous Pour vous soutenir Dans l'application Du plan Sénégal émergent Le département de Matam Le département de Matam Est donc servi à travers La nomination de Yaya Abbulkan Ministre des Postes Télécommunications Le boss Qui l'emporte La main sur le guénard Laissé en rade Depuis le départ de Abbulo Connaître vos droits Connaître vos droits Sans avoir à payer Les services d'un juriste C'est possible Grâce aux boutiques de droits Une initiative de l'association Des juristes sénégalaises Dans ces boutiques Qui ont été implantées A Piquine Et à la Médina Une prise en charge Psychologique Qui est gracieusement Offerte aux ayants droit De nombreuses actions Dans le but D'aider les populations Démunies A connaître leurs droits Ils sont quotidiennement Accomplis Seules ombres au tableau Pas toujours Assez de moyens Pour faire face A la demande Maïmoun Ndiaï Djafaraba Violence conjugale Défaut d'entretien Viole Entre autres cas Faisant objet De dossier Dans les boutiques de droits Les femmes Majoritaires Dans les consultations Les boutiques de droits De l'AGS Ont pour objectif D'apporter une assistance Juridique et judiciaire Aux populations Démunies Plus particulièrement Les femmes Les femmes connaissent La boutique Et savent que Si elles viennent A la boutique Elles trouveront Une oreille attentive Donc la boutique Est fréquentée Elle est très fréquentée A Dakar Deux boutiques Sont déjà installées Deux coins Pour mille problèmes Lorsque la personne Vient nous voir Nous au niveau de l'AGS Nous faisons le suivi Juridique C'est à dire Orientation juridique Conseil Et aussi le suivi Judiciaire C'est à dire Commission d'avocats D'huissiers de justice Mais aussi Vous savez La prise en charge Ne se limite pas A l'aspect juridique Il y a une prise en charge Psychologique Et médicale La subvention Une doléance Pour une meilleure prise en charge Psychologique et judiciaire Ministre des affaires étrangères Des Pays-Bas Ils sont au micro De Maïmouna Ndiaye Et de Diafaraba Des fois je suis surpris Que les hommes Mais pour l'Afrique entière Et cet appui C'est un appui Sur plusieurs plans D'abord sur le plan matériel Avec du matériel logistique Des ordinateurs La bibliothèque aussi On en a bien besoin Donc aussi sur le plan bibliothèque Un apport pour renforcer Les capacités de nos membres En écoute justement Une formation Au counseling Et aussi Tout ce qui a trait Aux activités De la boutique Les consultations Les consultations juridiques Donc c'est vraiment Un appui très important Pour nous Et nous parlons De toute autre chose Telédac Un système Pour faciliter Les procédures relatives A la demande De permis de construire Une nouvelle plateforme Mise en place Par l'agence De l'informatique De l'état Dans le but De réduire De manière drastique Les tracasseries Liées à la procédure Et il faut dire Léa Que notre pays Était un peu A la traîne A ce niveau Le Sénégal Classé 178ème Sur 189 pays Par le Doing Business Fatou Bintou Conté Classé 178ème pays Sur 189 Dans le cadre Du Doing Business Le Sénégal Était l'année dernière A la traîne L'origine Était la demande De permis de construire Une procédure Qui traîne Dans l'administration Sénégalaise Notre pays A connu Disons Un mauvais classement Dans le Doing Business Et parmi ces causes Il y a ce qu'on appelle L'indicateur Permis de construire Qui est un des indicateurs Les plus importants Du Doing Business Nous avons été Très mal classés Ça a fait l'objet De beaucoup de remous Beaucoup de récrimination On a même attaqué Le Doing Business Mais quand il en soit Le classement a été fait Et ce dossier Fait partie de ceux Qui ont le plus Plombé le Sénégal Pour faire face A ce dilemme Améliorer le processus Qualitatif Des demandes De permis de construire Une plateforme Télédac Télédemande De permis de construire A été mise sur pied Par l'agence De l'informatique De l'Etat Télédac A été lancé Depuis le 31 mars 2014 Donc il y a 3 mois Et opérationnel Sur l'ensemble Des départements De la région De Dakar Et à ce jour Il y a déjà 236 demandes D'autorisation De construire Qui sont passées Par la plateforme Télédac D'ailleurs l'ADIE Compte désormais Dématérialiser Ce service public Sénégalais En termes de Procédure administrative Le service public Se modernise C'est pourquoi Télédac Rentre dans le cadre Global De la dématérialisation Des procédures Administratives Nous avons lancé Récemment Un portail Qui s'appelle www.servicespublic.gouv.sn Et dans ce portail Télédac Est disons Une des premières Téléprocedures Mais il y a d'autres Qui vont suivre Très bientôt Une campagne de communication Est en train D'être menée Pour ce projet Afin de permettre Aux Sénégalais D'être mieux imprégnés En termes De demandes De permis De construire Nous parlons Du jeune À présent Une baisse des ventes Constatée Par les marchands ambulants Alors que le mois De ramadan Vient à peine De commencer Une situation Difficile Pour ces derniers Qui tentent Tant bien que mal De s'adapter C'est le cas Des marchands interrogés Par nos reporters Qui disent Braver la faim Et la chaleur Dans le but D'écouler leurs produits Un reportage signé Aïssa Toupaïfal Et Diafaraba Un soleil de plomb Un sachet pendu aux bras Des sacs de couleurs différentes Accrochés à la main Des pas pressés Des coups d'œil furtifs À la recherche De clients potentiels Des accessoires de téléphones Des accessoires de téléphones Comme marchandises Ce marchand ambulant Quant à lui Positive Ce vendeur de batterie pour voiture Trouve le travail très dur En cette période de ramadan Pendant le ramadan Le travail est plus difficile Il y a beaucoup de choses Qu'on ne peut pas faire Avoir soif Et s'approlever C'était possible En temps normal Mais en ce moment On ne peut pas le faire Ramadan oblige Et c'est ainsi Que tout est difficile Des marchands ambulants Toujours à la recherche De pécule Un travail harassant Qu'ils vivent au quotidien Surtout en cette période De ramadan Et selon le professeur Moustapha Kassé Ce mois de ramadan Affecte l'économie Car l'inflation Des prix Et la consommation Accrue de produits importés Favorise l'augmentation Des dépenses Autre constat Celui de Mounir Undia Et un autre économiste Qui affirme Que le jeûne N'affecte nullement La productivité Dans les entreprises Makital Avec une plus grande Consommation Des produits importés Le mois de ramadan Influe sur l'économie Le professeur Moustapha Kassé Qui a déjà mené Des études Sur cet aspect Explique Le ramadan Est une période De grande inflation Tous les prix Ont tendance A effectivement Augmenter Pourquoi ? Parce que La demande augmente Il y a la spéculation Les commerçants Profitent D'une situation De demande forte Pour accroître Le recette Évidemment La conséquence Immédiate C'est une détérioration Du pouvoir d'achat Des populations Quand vous prenez Précisément Les efforts fournis Par un individu Lors d'une journée En fait À un moment donné Vers 11h Midi Cela se ressent Sur son rendement Autre économiste Mounir Undiaï Il pense plutôt Que le ramadan Constitue un facteur D'économie Sur la productivité Des entreprises Du point de vue De la productivité Je pense que Nous savons toujours Tous les vertus Thérapeutiques Du ramadan Les vertus Thérapeutiques C'est que Tout simplement En faisant le ramadan On est de plus en plus Sain On a de plus en plus Une bonne santé Ce qui fait que Cette bonne santé Peut se répercuter En termes De productivité Dans l'économie Ces économistes Appellent l'Etat A revoir sa politique Concernant les importations Afin d'atténuer Les conséquences Sur le pouvoir d'achat Nous consommons Ce que nous ne produisons pas Et nous produisons Ce que nous ne consommons pas C'est caractéristique De l'économie sénégalaise Depuis des décennies Et nous n'avons pas Jusqu'à maintenant Opéré une rupture Les populations Se plaignent souvent De la hausse De leurs dépenses Au quotidien Une situation Qui pourrait être évitée Avec la promotion Du consommé local La page des sports Que nous ouvrons Avec ce match Brésil-Allemagne Et les Brésiliens Qui sont en train De se faire laminer Par les Allemands 5 buts à 0 Avant la fin De la première mi-temps L'autre demi-finale Aura lieu demain Elle mettra aux prises L'Argentine Aux Pays-Bas Et bien entendu Avant la fin De ce journal Si nous les avons Nous ferons suivre Les résultats De ce match Brésil-Allemagne En cours Et football Toujours La saison de Ligue Pro A été bouclée Ce dimanche Avec la finale De la Coupe de la Ligue L'occasion De dresser Le bilan De cette saison 2014 Entre satisfaction Liée au respect Du calendrier Et quelques bémols Avec une grosse présence Quand même De la violence Un récit D'Abdou Aziz Khan Et de Yunus Diata Un calendrier Bien maîtrisé C'est l'une des principales Satisfactions De cette saison 2014 Le président Sairseq Le conseil volontiers A l'heure De faire le bilan Je pense que c'est une saison Qui a été bien maîtrisée Qui a été menée Un peu de main de maître Aujourd'hui Tôt Dans le mois de juillet Nous finissons la saison Je pense qu'il faut Effectivement S'en féliciter Et garder L'ensemble des acquis De cette saison De manière à ce que Nous puissions encore Faire quelques progrès Pour la saison prochaine Mais des points noirs Subsistent encore Avec la violence Qui gangrène toujours Les stades sénégalais Et ce problème Qu'ont certains clubs A mobiliser Notamment lors des grands rendez-vous Les clubs Comme Gédioua et comme Jambar Ont également Des progrès à faire En ce qui concerne Effectivement La mobilisation Mais bon Jambar est un club Neuf Qui n'arrive pas encore A mobiliser Comme certains clubs Nous allons y travailler Mais travailler également A extirper Les quelques éléments De violence Que nous avons constatés Aujourd'hui On a joué une finale Une belle finale Le meilleur à gagner Voilà Il faut les féliciter Et puis les accompagner Dans la fête Le football c'est ça Il doit rapprocher Mais ne pas effectivement Donner lieu A des scènes de violence Qui sont insupportables Les urgences Pour les saisons à venir Sont donc identifiées Donner plus de spectacles Pour appâter Les supporters au stade Pour Saïr Seq Président de Jambar Son équipe A raté sa saison Pour lui Il urge de s'arrêter Sur ce qui n'a pas marché Afin de revenir plus fort La saison prochaine Saïr Seq Est au micro D'Abdou Aziz Khan De Younous Diatta Je vous propose de l'écouter Notre saison a été assez compliquée Cette année Voilà Il nous restera A en tirer Les bilans Et puis sereinement A préparer la saison Qui vient Inch'Allah Si on n'a pas fait La saison Qu'on attendait C'est parce que Probablement Il y a des choses Qui n'ont pas marché On en fera le bilan Sereinement Mais sans concession Et on essaiera Effectivement D'apporter D'apporter Tous les correctifs De manière à pouvoir Bien rebondir Nous parlons de lutte Avec le procès du promoteur Hassan Yei Qui est prévu demain Au tribunal de Dakar Le patron de Barol Production Est accusé de falsification De documents administratifs Le chargé de communication Du CNG précise que Pour l'heure Il est difficile De se prononcer Sur la suite A donner à cette affaire Le chargé de communication Du CNG Et Tchernoka Que je vous propose D'écouter Au micro de Chertidiane John On va être fixé Sur l'authenticité De certains documents A nous présenter Ces documents là N'étaient pas Authentiques Et nous avons Dit aux américains Que c'était Un document Qui n'était pas authentique Point Il n'y a pas un problème De le CNG Décider quoi que ce soit C'est des dispositions Générales et réglementaires Il est dit Que lorsqu'un acteur De la lutte Quelle que soit sa qualité D'ailleurs Promoteur Lutteur Etc En cours Condamné A une peine Privative De liberté On prend sa licence Point Donc ce n'est pas Lié à Malheureusement Au cas Asandia Ou en autre cas C'est une disposition Générale J'ai bien dit Condamné Ça veut dire Donc Il est passé en jugement Que la justice L'a reconnu coupable De ce qu'on lui reproche Voilà qui met fin A ce journal Merci de l'avoir suivi Prochain rendez-vous De l'information Le tout en images A minuit Et l'info Qui continue Sur votre site www.gfm.sn Merci Léa Merci Sarah Agréable suite De programmes Sur cette antenne A demain Merci Sous-titrage ST' 501